Allez c'est parti ! Avec une composition de Kever avec... C'est fait ! Et le but ! La pastèque. Le but de Manti. Juste sous le bras. Très compliqué pour le gardien de l'arrêter. L'Estrac a su mettre de la vitesse à l'entraide des 4 joueurs ici sur la piste. On va le ralentir. Très bien placé pour le gardien, c'est extrêmement compliqué à arrêter. Allez le scrap prend les devants. Dans cette rencontre c'est bien. 1 à 0. Très grand serve. En losange, défense 2 zones. Et tout d'un coup... Et oui ! Le but de Thibaut ! C'est le risque sur cette défense. Sur cette frappe à la tête de Varsal, Thibaut qui dévie. On en parlait il y a quelques secondes avec celle de Fabien. Et Thibaut qui fait le break pour le scrap. On voit une provocation par Mathieu qui ressort la balle. Ça permet d'avoir un espace de tir. Et Thibaut qui a dévie. Allez Manti, bien joué cette différence. C'est 2-2. La frappe de Manti. Et l'arrêt. Attention Rock de la butte ! Le but de Rock Luisa ! Récupération de Rock Luisa. Ça fait 3-0 pour Uscra. Récupération on va dire un peu sensueuse. Grosse erreur dépressive. Cette balle qui est traînée dans la surface. On voit le ralenti. Ah oui effectivement. On laisse relancer Quentin. On s'est haut derrière la cage. Le premier et le deuxième poteau est bloqué. Pas beaucoup de solutions. Oh oui ! Super ! Quel but ! Magnifique ! Je disais justement que les deux poteaux étaient bloqués. Gros travail. On a vu les deux joueurs communiquer entre eux. Et c'est Rock en renard toujours au deuxième poteau. Qui vient corser davantage l'addition. 4-0 pour le Scra. Servir au deuxième poteau. Voilà. Exactement comme là. Ah ouais ! Oh Léo ! Ça y est ! Rock Luisa qui lui rend l'appareil. Exactement ! Ah quel duo hein ! On le sait, il y a des espaces. Le Scra combine bien. Et cette fois c'est Léo au deuxième poteau. Du 7 et du 77. Ah ouais ! Qui se retrouvent un peu comme l'an passé. C'est important. Ah ouais ! Léo qui traîne. C'est bien joué. Le balle de Léo Savreux pour le tir de Jacobo. Et voilà ! Oh le but de Jacobo ! Joli bloc. Elle est touchée par le gardien. Mais la balle qui vient mourir dans le but. Dans le but. Voilà. 6 à 0. On revoit la frappe. Ah elle est touchée par le gardien. Ouais ouais ouais. Malheureux le gardien de Kever sur cette frappe. Il est pour Kever mais... Voilà le Scra qui impose une fois de plus sa loi. Le Roux qui se lève. Le Roux qui part à la cage. Non. Il a failli tomber Mathieu. Il garde la balle. Et oui au deuxième poteau ! Fabien ! Paragon ! Qui traînait là au deuxième poteau. Ah elle fait mal cette combinaison là. Vu les buts. Je pense que la consignité claire à la mi-temps de jouer. On passe au deuxième poteau. On voit l'appel au deuxième. Regardez bien. L'appel. L'appel. Dans le dos du défenseur. qui aurait pu prédire un tel score. 7-0. Je ne sais pas si... Surtout à la mi-temps. Ah ouais. Oh là là ! Il s'y met aussi Mathieu ! Le 8ème but. Le Mathieu Le Roux qui est arrivé lancé. Kever n'y est plus. Kever n'y est plus. Ah là là elle va être longue cette fin de match pour Kever. Et le Scra qui en profite. On voit la déviation magnifique. Ah là là là. 8-0. Il est sonné. Très bonne rentrée en deuxième période. Fabien Barangot. Et voilà à nouveau qu'il se trouve. Oh là 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 ! C'est incroyable ! 9-0 pour le Scra. Et Fabien une fois de plus qui récupère la balle. Et qui vient glisser cette balle sous la barre. Oh là 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 ! 9-0. L'entraîneur de lui faire confiance dès le début de deuxième. De le mettre titulaire en deuxième. Ah là là mais Kever qui n'y est plus. Ça lui a donné des ailes. Ça lui a donné des ailes. Grosse partie de Fabien Barangot. Oh 9-0. 9-0. Ah ouais le Brocus qui peut. Ça mourait. Ah elles sont belles ces images. Et c'est fini ! Le Scra. Le Scra qui remporte cette quatrième Super Coupe de France. Bravo à eux. Quelle performance. Bravo aux joueurs de Kever. Qui n'ont pas baissé les bras. Qui se sont battus. Le banc de touche a vraiment fait une grosse différence ce soir. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces images. Sous-titrage ST' 501 ...